Celui qui t'a créé, qui m'a créé du néant, et qui a déterminé toutes choses et qui l'a guidé, il n'est pas capable de te guérir quand tu as un manquement. Il t'a créé du néant. C'est quoi pour lui guérir, subhanahu wa ta'ala ? Donc, la personne, dans les maladies, dans les difficultés, dans les problèmes, il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est capable de tout faire, le seul qui est capable de tout faire, même s'il prend les causes légiférées. Cela ne contredit pas la confiance en Allah, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, soignez-vous, serviteurs d'Allah, car il n'y a pas un mal sans qu'Allah ait descendu dans ce monde, la guérison contre ce mal. Le connaît celui qui le connaît, il l'ignore celui qui l'ignore. Donc, il n'y a pas de mal à utiliser les causes pour se soigner, les causes licites pour se soigner. Mais la guérison vient d'Allah seul. Si Allah voulait, dans ce médicament-là, il met ta perte, il met ta mort, il ne met que ton handicap. Alors, même si demain, tu te soignes en te remettant à Allah, puis en faisant les causes licites, en prenant le médicament, si tu es soigné, si Allah t'a guéri, alors tu sauras que ça vient d'Allah seul. C'est lui qui a décidé que ce médicament ait un bon effet sur toi, et qu'il ne laisse pas de mauvaises traces sur toi, qu'il ne soit pas une cause de mal pour toi. Non.